mardi soir ouverture d'un nouveau vlog on part promener le chien qui pète la forme qui tire qui s'est remis complètement ou presque on a vérifié un petit peu les cacas aujourd'hui ça allait à peu près disons qu'il y a du mieux mais vu la pêche qu'il a là il est déjà les mois battu hier hier il était un peu chaos toute la journée aujourd'hui aujourd'hui il a pas mal réclamé à sortir donc c'est que c'est qu'il était en forme voilà donc donc on est mardi demain je retrouve bérénice à marseille au grand littoral je crois qu'il pleut donc on sera bien là bas je pense je pense donc je vous emmènerai avec moi pour notre virée shopping fille à plus tard voilà la bête qui se remet à tirer qui a oublié qu'il est allé à l'école pour apprendre à plus tirer ça fait du bien de se ressentir bien mercredi coucou on est allé on finit les moustiques vous voyez le temps orageux en étant un peu transpirant là il fait lourd on est pas bien les moustiques brille fait voir t'as plein les oreilles bon bref c'est une catastrophe on va rentrer vite parce que voilà donc on est allé courir on a fait une petite demi-heure pareil qu'hier voilà ça elle est franchement ça va beaucoup mieux il n'a pas fait nous a pas réveillé cette nuit on a mis toute la nuit c'était trop bon et et ce matin il n'est pas allé au au jardin je prends de l'autre côté et viens là toi sur ce bouffe une merde il est pas assez malade comme ça il y a une voiture on se met sur le bord oui je vous disais ce matin il n'est pas allé faire ses besoins jardin donc il les a fait pendant la course et et du coup j'ai bien pu voir ses gars parce qu'on passe au côté d'un endroit où il ya des crottes ils veulent les bouffer du coup j'ai bien pu voir ce qu'il a fait et c'était bien moulé donc donc ça va mieux voilà donc ce matin on se réveille super tôt mon mari elle est travaillée de bonheur donc du coup moi je somme t'es réveillée à 6 heures mais maintenant on peut partir avant 7h15 courir il fait nuit donc j'en ai profité je fais mes abdos mes étirements d'ailleurs c'est beaucoup mieux de faire dans la course parce que vu comment court c'est non faire je crois que je vais vous reprendre à la maison ça sera mieux on a passé le coin normalement ici un petit peu moins ouais je disais les abdos enfin les étirements surtout c'est mieux avant parce qu'important courir avec le chien les premiers kilomètres c'est terrible il tire comme un âne donc on est obligé de suivre et du coup et du coup sans être échauffé c'est compliqué donc ça va mieux quand on a fait quelques mouvements avant voilà j'ai rangé le linge, j'ai ouvert les poules, nettoyer le poulailler d'ailleurs Bérénice me demandait encore quelques pourrouges j'ai une horreur ces trucs alors il y en a très peu il n'a pas vraiment pas beaucoup mais bon voilà je pense que quand le froid va arriver on va de nouveau faire un traitement de chocs tout cramé et puis et puis avant que les chaleurs arrivent réinstaller des colonies d'androlis mais on va en mettre plus je pense qu'on va peut-être pas dû en mettre assez voilà en espérant que ça arrive sinon il y a un produit radical c'est l'exalt mais l'exalt c'est un insecticide c'est l'équivalent du bravecto pour le chien et le bravecto c'est un produit de merde quoi en gros c'est un insecticide par voie orale donc forcément les tics ou les poules tout ce que vous voulez quand ça pique ils cannent direct ils peuvent pas se reproduire mais enfin bon ça veut dire que le sang de l'animal est infecté et c'est pas forcément top je sais que c'est assez controversé chez les chiens j'en ai parlé le véto vous l'a tout prenant donné à Brio je m'y étais opposée mais il dit ouais vous n'êtes pas véto je n'avais pas de quoi vous parler ouais enfin bon je on m'a parlé de témoignages j'ai eu des échanges avec des gens avec qui ça s'est très mal passé pour le bravecto donc hors de question c'est un né d'éthique je sais pas chez vous mais chez nous il n'a quasiment pas eu on l'a traité une fois j'ai mis une pipette une fois c'est pas mieux mais bon au mois de au printemps et après si j'ai acheté un collier au magasin bio à base de géranioles donc c'est un produit naturel et franchement on n'a pas eu un petit que de l'été je pensais en prochain j'aurais serré ça voilà donc là on arrive à la maison ça va être boulot douche et puis aujourd'hui c'est shopping avec béret donc je vous emmènerai avec moi allez à plus tard voilà je suis arrivé c'était le bordel en route et je suis en retard d'habitude c'est avec un sourire ouais on va prendre un sac ouais on est chez Primark là hop c'est écrit là allez c'est parti on va acheter le déguisement de la citrouille à Mathieu pour beaucoup d'autres comme ça il sera rigolo jeudi 21 salut à tous on se retrouve aujourd'hui je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait hier au Grand Littoral avec Bérénice on a été super sages on n'a pas acheté grand chose en même temps on n'a pas vu grand chose qui nous plaisait je trouve que j'étais un peu déçue ça faisait un moment que j'étais pas allée je trouve que le centre commercial est un peu vieillissant je sais pas il y a plein de magasins fermés enfin même chez Primark il n'y avait pas grand monde et puis il n'y avait pas grand chose non plus bref voilà on a quand même passé une chouette après-midi tous les trois finalement ça m'a fait plaisir Mathias était là voilà on a fait quelques magasins on a bu un coup on n'a papauté enfin c'était c'était super sympa de les voir et et voilà et ensuite je suis rentrée mon boyau il est 4 fer en l'air là il est trop beau mon chien il va mieux ça va parfaitement ce matin on est allé courir on a fait on a fait 8 km donc on fait à chaque fois entre 7 et 9 donc impeccable il n'y avait pas beaucoup d'eau pourtant aujourd'hui il fait un temps pourri enfin il ne pleut pas encore mais il fait on on dirait que c'est le début de l'automne mais il fait lourd j'ai changé ce matin les draps du lit je me suis pris une suée un truc de malade comme hier à Primark j'ai dit au caissière je vous plains il faisait chaud mais il faisait chaud puis ils ont des t-shirts avec les manches jusque là hyper collants enfin pas un pet d'air ou pouf on l'anguissait de sortir mais même en caisse il n'y avait pas grand monde bref à cette blabla je vais donc terminer cette vidéo en vous montrant ce que j'ai pris hier ça va être vite vu c'est pas lol de malade alors chez Primark j'ai pris deux robes qui sont identiques l'une et l'autre donc deux robes en laine comme ceci je sais pas si vous voyez droite classique pas trop court c'est assez épais si je vous mets dans le bon sens c'est bon donc il y a celle-ci qui est marron et noir au niveau de la matière donc col rond je pense pas que ce soit de la laine mais c'est épais ça a l'air super chaud voyons voir ici on n'a pas 50% de polyester recyclé j'ai pris en taille s je trouve que ça taille assez grand chez Primark alors voyons voir c'est 100% polyester dont 50% de recyclé ma foi voilà elle était les deux à 17 euros donc ça c'est la première je vous montre tout de suite comment ça va on est parti avec les essayages donc la première robe marron bah écoutez moi je la trouve super la longueur juste au dessus du genou franchement ça va avec un collant des bottines les manches super long parce que souvent en taille s moi avec mes 1m74 je me retrouve avec des manches là donc je les remonte toujours là elles sont bien juste comme il faut le col rond c'est très bien c'est une robe d'hiver donc on n'a pas envie de se peler avec un col enlevé franchement je la trouve super je sais pas si vous entendez le bruit de fond ça c'est qui réclame des graines allez je vous montre la suivante et la deuxième donc qui est la même toujours en taille s toujours 17 euros mais ce coup ci elle est gris clair voilà elle est assez longue enfin longue c'est au dessus du genou mais moi je fais 1m74 et c'est pas trop court du tout quoi vous l'aurez vu celle là dans le dans la vidéo de béret elle a filmé un petit peu dans les dans les cabines d'essayage donc ben la suivante c'est la même en gris clair voilà donc pareil je manche la bonne taille la longueur au dessus du genou impeccable le petit col rond et je peux vous assurer une chose c'est que c'est super chaud j'en peux plus il fait combien dans la maison bon il fait 24 c'est pas super froid mais bon ça va quoi donc là à peine j'ai enfilé vous l'entendez ah elle s'arrête voilà ça réclame je dois être la seule à voir des poules qui réclament comme les chiens les chats bref on s'en fout on était sur la robe H&M voilà franchement je suis super contente on est super bien dedans voilà donc ensuite chez Prima j'ai pris des pinces voilà il y en a huit c'était c'était 2 euros 50 je crois 2 euros même pas des pinces comme ça pour attacher les cheveux à la one again donc ça on en a toujours besoin ça c'est un peu comme les chaussettes c'est des trucs qui disparaissent dans la maison les pinces où sont mes pinces je tourne avec deux là mais régulièrement je les perds je n'y normalement pas les retrouver c'est pas comme les chaussettes qui disparaissent définitivement qui doivent être mangés par la machine à laver par le l'étendage à linge je sais pas je dis pas le sèche-linge parce que nous on l'utilise pas ça reste un mystère peut-être le chien qui les mange va savoir ensuite chez Primark j'ai pris des petites culottes un peu tanga quoi voilà il y en a 3 j'en ai pris 3 noirs c'est des trucs invisibles sans couture c'est un truc c'est vachement pratique et un lot avec deux blanches et une chair voilà c'est ce genre de truc on en a toujours besoin et puis après voilà on finit par le bazarder et j'ai pris des élastiques ceux-là je les aime bien alors après il y en a des fins et les plus épais je préfère les plus épais mais je les trouve bien ceux-là je vois je vais à prendre une marque j'en prends ils tiennent assez longtemps ça c'était 1,50 euros et les slips c'était 7 euros les trois donc deux packs à 7 euros voilà pour Primark c'est pas non plus un truc de malade ensuite on est passé chez normal je voulais reprendre la poudre pour les toilettes pink stuff parce que c'est d'une efficacité incroyable ben il n'y en avait pas ici on est dans la cambrousse on n'a pas normal on a mini action et basta c'est tout dans lequel il y a des produits du pink stuff mais il n'y a que le multi-usage le produit sale de bain et je crois la pâte pour le linge là le truc je ne sais plus comment ils appellent ça éclaircissant je ne sais pas vraiment j'ai jamais acheté ça et c'est tout donc je vais voir on doit aller manger avec ma maman demain soir sur Nîmes il y a un normal je vais voir si on peut partir avant pour voir s'il y en a à Nîmes mais il y a un mais j'ai quand même pris des choses c'est normal j'ai pris deux paquets de pop corn comme ça pour mon mari parce que quand on était allé à Avignon on en avait pris il avait adoré donc j'ai pensé à une j'en ai pris deux et les petits chocolat Ritter Sport donc celui-ci on l'a déjà entamé hier soir c'est mangue chocolat blanc mangue fruit de la passion très bon et celui-ci banane crispy banana banane croustillante voilà pour normal ensuite je suis allée chez Sephora je voulais la poudre que j'utilise enfin ils appellent ça fond de teint minéral d'ailleurs Bérenie si tu passes par là j'ai regardé c'est fond de teint minéral et sur le site ils ont alors c'est peut-être pas exactement le même packaging que celui que j'avais mais c'est en fait à ce Sephora là qu'il n'y avait pas d'ailleurs il y a plein de trucs qu'ils n'y avaient pas du coup je me suis fait embobiner par la vendeuse et j'ai pris un équivalent mais chez Tarte Amazonian Clay j'enlève parce qu'avec la ring light ça fait moche les lunettes c'est vrai qu'elle me l'a testé et tout c'est vachement bien je ne l'ai même pas ouvert en plus il y a la petite coupette avec mais bon ça je ne m'en sers pas vraiment et ça sent rien elle est comme ça et franchement quand elle l'a mis sur ma peau c'est vrai que c'était super joli donc je me suis laissée tenter j'ai pris ce produit là au lieu de prendre la marque Sephora mais étant donné qu'il existe encore sur le site Sephora j'en commanderai parce que celui-ci était quand même à 39 euros on achète deux de la marque Sephora avec ce prix là donc ça reste une exception et pour finir on est allé chez Kiko, chez Kiko où j'ai pris mon anti-cerne et pour moi c'est le meilleur de tous je ne l'achète que là-bas c'est celui-ci pour moi c'est la teinte 5 voilà franchement celui-ci il n'y a rien à dire d'ailleurs Audrey si tu passes par là et si ça t'intéresse une fois je me suis trompée et je l'ai acheté en teinte 7 et franchement pour moi c'est super foncé voilà c'est comme ça mais du coup la caméra ça fait beaucoup plus clair mais c'est vachement marrant donc comme tu as une peau noire peut-être que ça peut te convenir donc dis-moi si ça te dit je te l'envoie sachant que j'ai gardé ton adresse qui était sur le colis que tu m'as envoyé l'autre fois donc j'attends ton feu vert pour te l'envoyer ensuite, bah ensuite c'est toi, ah si, il est là, j'ai pris ça chez Kiko alors voilà donc ça, voilà c'est une sorte de, je ne sais pas si c'est clair voilà, de bronzer liquide, je crois que Birel a pris le même, franchement c'est super joli, je vais vous montrer, ça se présente comme ça et hop, c'est hyper, hop, j'en ai quand même un petit peu sur la main, je ne sais pas si on va voir hop, ici, voilà hop, ce que ça donne je ne sais pas ce que ça donne avec la lumière là mais franchement ça a l'air top pour mettre un peu en bronzer ou en highlighter je l'ai pris pour mettre en highlighter ça a l'air super sympa donc on va tester tout ça et c'est tout ça a quand même été grave raisonnable mais bon, l'essentiel c'était pas de faire les boutiques moi je ne suis pas non plus une fan de boutiques et puis ça chiffre vite et l'essentiel c'était d'être ensemble et finalement ça tombait très bien qu'on était là-bas parce que c'était, qu'on soit là-bas parce que le temps était pourri on en est sorti j'avais pris le coca pour lui filer et des graines de kéfir qui d'ailleurs dans la voiture alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé le pot de s'est vidé j'avais toute l'eau et quand elle l'a pris, le sac s'est cassé le kéfir est tombé sur le sol, c'est ouvert mais ça va, il ne s'est pas complètement vidé et je pense que ça a dû fermenter avec la chaleur d'ailleurs, dis-moi si tu as pu les sauver les mettre au frigo avec un peu de sucre et d'eau voilà, et donc quand on est sorti au moment de se dire au revoir et d'échanger enfin de récupérer les choses que j'avais pour eux une pluie, mais une pluie je suis partie, j'étais trempée bref, ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner liker, partager, blablabla et encore merci pour tous vos commentaires et vos gentils messages ça me va droit au coeur et ça me fait super plaisir et donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao